La France est devenue la 7ème puissance économique mondiale. Cette idée a été reçue comme étant une très mauvaise nouvelle pour notre hégémonie. Pour autant, si on en revient aux fondamentaux, cette idée est à prendre avec des pincettes. Ah, la croissance, voilà un terme qu'on entend partout, sans trop savoir ce qu'il y a derrière. L'idée dans les économies actuelles, c'est que tant qu'il y a de la croissance, tout va bien. Mais quand il y a de la récession, alors là, c'est le drame. Mais la croissance, c'est quoi ? C'est l'augmentation de la quantité de biens et de services produits sur un territoire pendant une période donnée. Rien de plus simple. Si on veut de la croissance, on produit plus, les biens et les services ainsi que les revenus distribués augmentent. Pour mesurer sa variation, on utilise le taux de croissance, taux de croissance qui est lui-même mesuré par le produit intérieur brut ou PIB. Créé il y a 70 ans pour vérifier les effets de la reconstruction en France, le PIB est aujourd'hui devenu un véritable instrument politique. Un gouvernement sous lequel il y a de la croissance est un bon gouvernement. A l'inverse, on peut dire de celui-ci qu'il n'agit pas pour l'économie ou alors qu'il agit très mal. Pourtant, même si c'est le seul indicateur qui permet de mesurer la variation de la production, le PIB demeure critiquable dans ses fondements. Le PIB peut se définir de trois façons différentes mais complémentaires. La première, c'est l'addition des valeurs ajoutées des entreprises installées en France, qu'elles soient de nationalité française ou pas. La valeur ajoutée, c'est ce qui permet de créer de la richesse. Par exemple, si on veut faire des crêpes à partir de lait, d'œufs et d'autres ingrédients, il faut de la main d'oeuvre, il faut des machines. Eh bien, c'est ça, cette valeur ajoutée. C'est ce qui permet de créer de la valeur, de créer ces crêpes. Donc, il faut généraliser ça à toutes les entreprises présentes sur le territoire français. La deuxième définition, c'est la somme de la consommation principalement des ménages, des investissements principalement des entreprises et des États, ainsi que des exportations diminuées des importations. La troisième définition, c'est la somme des revenus distribuées par les productions du territoire, à savoir le salaire des ménages, le profit des entreprises, ainsi que les impôts et prélèvements sur la production et les importations. Dans les trois définitions, on mesure ce qui est produit dans l'année et non ce qui existe déjà. C'est pourquoi on dit que le PIB mesure des flux et non des stocks. Pour vous donner un ordre d'idée, le PIB français en 2017 culmine à plus de 2 500 milliards de dollars, contre 3 700 milliards pour l'Allemagne et encore 19 000 milliards pour les États-Unis, qui se situent en tête du classement. Mais le PIB sous-estimerait plus qu'elle ne surestimerait la valeur réelle de la production nationale, ce qui en fait sa principale critique. Tout d'abord, la production domestique n'est pas comptabilisée, à savoir le ménage, la cuisine ou le babysitting. Elle satisfait des besoins, elle contribue au bien-être de la population. Pour autant, elle n'a pas de valeur monétaire, contrairement au PIB qui mesure des activités qui en ont une. Si on s'en tient aux heures de travail, une étude de l'INSEE a révélé que le temps consacré aux tâches ménagères serait jusqu'à 2 à 3 fois plus importante que le temps consacré au travail sur une année. Et selon divers calculs, l'INSEE a estimé que la production domestique représenterait jusqu'à 20 à 30% du PIB. L'économie souterraine non plus n'est pas comptabilisée, pour autant elle crée énormément de richesses. La notion d'économie souterraine est assez vague et peut englober notamment des activités légales, mais qui sont délibérément soustraites au regard des pouvoirs publics pour échapper au paiement des impôts et autres cotisations sociales. S'il y a d'autres activités qui échappent à certaines normes, de salaire minimum ou de conditions d'hygiène et de sécurité, des activités illégales ou autres productions domestiques. Mais selon l'OCDE, en 2014, l'économie souterraine représenterait entre 7 et 10% du PIB national. On peut ajouter d'autres critiques, à savoir que le produit intérieur brut est un indicateur de court terme et qu'il ne permet pas de mesurer efficacement les effets de politiques économiques qui, elles, s'observent sur de nombreuses années. Il ne prend pas non plus en compte les inégalités existantes au sein d'un pays. Les Etats-Unis, à beau être la première puissance économique mondiale, c'est pas là où on va avoir le moins d'inégalités de revenus au sein de la population. Enfin, le PIB ne mesure pas le bien-être et bien au contraire, puisqu'il intègre dans son calcul toute activité qu'il rapporte, même celles qui sont néfastes pour la population. Les accidents, les incendies, les catastrophes sont productrices de richesses et d'emplois. Elles rapportent dans une économie, mais moralement, il faut les éviter. Et enfin, entre autres critiques, il ne nous renseigne pas sur la répartition de richesses au sein d'un territoire. Si on prend l'exemple de 4 pays, à savoir les Etats-Unis, la France, le Qatar et Macao, voici leurs classements respectifs en matière de PIB nominal et en matière de PIB par habitant. On voit bien que la donne change totalement. Tout ça pour vous dire que quand on a une info comme celle-ci, il faut savoir s'arrêter, prendre du recul, s'informer et surtout relativiser. Mon vol Air France Economy s'en va. Ciao !